Salut salut, je joue contre Intelligent Wisdom. La sagesse intelligente. Allez, E4-E5. Est-ce qu'on va avoir une espagnole, une italienne, une écossaise, une pratique des 4 cavaliers, une espagnole. Je ne joue pas très vite dans l'ouverture. Pour l'instant, on n'a rien fait de spécial. Comme il n'y a pas d'incrément, tant mieux pour moi. Si j'arrive à prendre de l'avance dans l'ouverture, c'est toujours ça de pris. Le temps peut être un facteur extrêmement important dans ces parties. 8 minutes, ce n'est pas beaucoup, c'est presque du blitz. Et c'est surtout le fait qu'il n'y ait pas d'incrément qui est important. J'ai déjà une minute d'avance. Il doit avoir un problème, mais pourtant il est bien marqué comme connecté, mais c'est pas normal qu'il prenne autant de temps quand même. Comme il a une icône verte ici, ça veut dire qu'il est bien connecté à la partie. Il va en faire presque 2 minutes. Il faut qu'il est dans l'ouverture la plus standard qui soit. Donc là, après, Kave prend E4, le meilleur coup, c'est D4. Mais tour E1, ça se joue aussi. D'ailleurs, Magnus Carlsen l'a joué au championnat du monde, il me semble. Et après, il a joué tour E2 à un moment, ce qui a surpris tout le monde. Donc là, de toute façon, il faut que je reprenne comme ça. Il va récupérer le pion, c'est bien sûr pas un pion d'avance. Après, je pense qu'il suffit de jouer le coup normal. Pas d'astuce particulière ici. D4, il essaie de rattraper son temps. Il a dû y avoir un petit souci, puis il est revenu. J'ai peut-être déjà joué cette position, et ça me rappelle quelque chose de ne pas savoir quoi faire de ce cavalier. J'ai bien envie de tenter ça. Il joue super vite maintenant. Alors, je ne peux pas prendre le pion. Est-ce que je mettais un cavalier ou un fou ici ? Je mets le cavalier, parce que je ne sais pas quoi faire du cavalier. Est-ce qu'il va faire cavalier H4 ? Un coup bizarre, cavalier H4, quand même, là. Alors, il faut prendre... Non, il ne peut pas. Ainsi, il peut être un échange. En fait, si je joue cavalier H4, je dois pouvoir faire cavalier H3 à échec. G prend H3, fou prend H4. Donc, je ne pense pas qu'il puisse refuser l'échange de cavalier. À moins de se replier comme ça. Ce qui a l'air de perdre un pion. Alors, peut-être que je vais le clouer. Sinon, je... Non, pour l'instant, je ne peux pas. Il y a ce cavalier-là. Ok. Donc là, c'est pas mal. J'ai réussi à me libérer un petit peu mes pièces. J'ai toujours un retard de développement, quand même, puisque mon fou bloque mes deux tours. Alors, je peux quand même le sortir en menaçant mat. Est-ce qu'il n'y a pas de Dame F3, après ? Dame F3. Mon fou est attaqué et mon pion est attaqué. Tant pis, on va jouer ça. Ça serait bien qu'il replie son Kale en F3 pour attaquer ma dame. Parce qu'il m'embête un peu, son cavalier. Puis on prend... Dame prend... Bizarre, ça. Il me permet de sortir mon cavalier. Bon, mon fou, tranquillement. Ah, il va gagner ce pion-là, mais moi, je lui gagne l'autre. C'est-à-dire, je sacrifie un autre pion. À moins d'y aller avec cette tourne-là. Non, on va faire comme ça. Sinon, je vais avoir des problèmes sur F7. ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501